L'arnaque, un procédé consistant à soutirer de l'argent en usant d'un mensonge, persiste sur les réseaux de téléphonie mobile au Congo à travers des appels anonymes ou des transactions financières. Quelques abonnés, victimes, témoignent. Hier, j'ai reçu un client de venir me faire un dépôt de mon balmonnaie de 1000 francs. J'ai bien fait le dépôt. Le même client revient, il me fait encore un même dépôt. Maintenant, en troisième, quand le client revient, ça m'interpelle. Après, quand le client est parti, je ne sais pas, subitement, je constate que dans mon téléphone, on est en train de me retirer de l'argent. Vous avez envoyé, vous avez envoyé. J'ai commencé à lancer la plainte via WhatsApp de MTM Money. Et ils me disent que non, on est navré. Ces gens-là ont déjà eu à retirer de l'argent. Mais c'était autour de 135 000. Oui, j'ai été victime d'une arnaque au téléphone. Sauf que je n'ai pas donné suite parce qu'après, il y avait ma grand-mère qui était déjà victime. Donc, j'étais au courant de ça. Du coup, j'ai suivi leur jeu jusqu'au bout et après, je les ai insultés. Une fois, on m'a appelé. On m'a dit que vous aviez 50 000 francs qu'on vous a envoyés. Donc, on voyait déjà les frais. C'est là où j'ai réagi. J'ai vite vu. Je me suis dit, bon, ça ne se passe pas comme ça. Ces abonnés, qui perdent de plus en plus confiance au service de téléphonie mobile, appellent les autorités de régulation à trouver des solutions. Nous, ça nous met vraiment en inquiétude. On n'a plus vraiment l'assurance même de garder de l'argent de téléphone. La situation dure déjà. Ça fait cinq mois, pratiquement deux points. Mais quand MTM tient de ces informations comme ça, il ne réagit pas. Il laisse qu'on puisse toujours faire arnaquer des gens, qu'on puisse toujours faire arnaquer des gens. Moi, je suggère que les entreprises comme MTM qui font mobile monnaie, qu'ils puissent bien sécuriser leur système. Ils doivent suivre les numéros là. Pourquoi ils nous demandent de certifier les SIM ? Il faut qu'on sécurise le système, qu'on met les gens à l'aise. Parce que si ces choses arrivent, parce que ce sont parfois des numéros, bon, je ne sais pas, c'est depuis ces jours certainement qu'ils prennent les numéros pour appeler les gens. Se désactiver du compte mobile, c'est l'option pour la plupart des abonnés interrogés, désormais méfiant vis-à-vis des appels anonymes. Ces derniers espèrent vivement que le nouveau système d'identification biométrique des SIM intégrant la reconnaissance faciale obligatoire en cours mettra fin à ce phénomène.